Dans l'épisode d'Issi Tout commence du mardi 23 novembre 2021, Jasmine, Zoe Séverine, raconte à Rose, Vanessa de Mouy, sa dispute avec Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot, Nicolas Anselmo. Elle confie qu'après avoir raté tant de choses avec Naël, elle ne veut pas en manquer davantage, Rose lui suggère d'expliquer son point de vue à Greg et Elliot. Plus tard, Jasmine prépare une purée d'épinards pour Naël, mais le petit garçon refuse de l'avaler. La jeune femme a le sentiment que son bébé la rejette. Greg la rassure. Il lui présente ses excuses pour la veille et lui promet de faire plus attention à l'avenir. En cuisine, Greg retrouve Elliot. Il lui demande d'être plus sympa avec Jasmine, mais Elliot est persuadé que son comportement de la veille est dû à sa bipolarité. Le soir venu, les trois étudiants se retrouvent pour dîner. Greg cherche à apaiser les choses entre Elliot et Jasmine, mais l'ambiance est loin d'être au beau fixe. De son côté, Lysandro accueille Gabrielle Massa, Claire Morin, la nouvelle sommelière, au doublat. La jeune femme essaye de s'imposer, mais le professeur de salle n'a pas envie de partager ses tâches. Lors du service, un client demande conseil à Lysandro sur le vin. Le petit ami d'Anaïs lui suggère un vin blanc, mais Gabrielle s'enmêle et fait une proposition différente. Se sentant humiliée, Lysandro se confie à Anaïs. La jeune femme lui conseille de laisser couler jusqu'au départ de Gabrielle. Mais lorsque cette dernière vient lui suggérer de modifier la carte des vins du doublat, Lysandro s'énerve et lui dit de garder son expertise pour elle. Charlène fait une nouvelle injection dangereuse Louis, Fabian Wolfram, rejoint Charlène, Paula Petrenko, dans le parc de l'Institut. Il remarque un changement au niveau de ses lèvres mais Charlène, qui s'est fait injecter du Botox par Laetitia, Florence Coste, prétend avoir simplement changé de gloss pour les lèvres. Au doublat, Lysandro, Agustin Galliana, annonce que le Sibarite, un célèbre palace parisien, va recruter son nouveau maître d'hôtel parmi les élèves de l'Institut. Il précise que les élèves intéressés devront préparer une vidéo pour le soir même. Enzo, Aziz Diabaté, et Charlène décident de postuler, mais Anaïs, Julie Sassou, hésitent. Elle redoute le jour où elle devra quitter Calvière et laisser Lysandro derrière elle. Très encourageant, le professeur de salle lui dit de ne penser quoi elle est à sa carrière. Pour leur couple, ils verront plus tard. Plus tard, Charlène, Enzo et Martha, sa rafiterie, se retrouvent dans le parc de l'Institut. Enzo est persuadé que lui et Charlène n'ont aucune chance face à Anaïs, qui est, selon lui, beaucoup plus élégante que la fille Tessier. Charlène prend très mal sa remarque, et recommence à perdre confiance. Elle a peur que sa vidéo ne rende pas bien en raison de ses yeux. En apprenant que sa petite amie compte présenter sa candidature au poste de maître d'hôtel du Savarit, Louis s'agace. Il ne comprend pas que Charlène ne lui ait pas parlé de son départ éventuel, et lui fait remarquer que sa carrière à lui est à Calvière. Le couple se dispute juste sous les yeux de Tessier, Benjamin Baroche, qui, lui, encourage sa fille à privilégier sa carrière. Dans la soirée, Martha aide Charlène à tourner sa vidéo. La jeune femme trouve l'enregistrement très bon, mais Charlène ne supporte pas la forme de ses yeux. Paniquée, elle rend visite à Laetitia et lui demande une injection au niveau des yeux. La gardienne lui répète qu'elle n'a jamais pratiqué cette intervention et refuse de prendre le risque, mais Charlène insiste. Selon elle, elle n'aura jamais le poste si Laetitia ne l'aide pas. Hésitante, la mère de Kelly, Axel Dodier, finit par accepter. Mais le lendemain, Charlène constate qu'un hématome s'est formé à côté de son œil. Constance, Sabine Perrault, le remarque et s'inquiète. Charlène prétend s'être cognée contre une étagère au doublat, mais sa mère a des doutes sur sa version. Loading Widget